C'est Radia, c'est une boîte de FIFO pour la quatrième fois. Dans la quatrième mission, j'ai vraiment adoré cet espace oriental et immédiat en même temps. J'ai découvert beaucoup de choses. C'était un espace pour moi de découvrir des réalisateurs, des films, des artistes du monde de l'Orient ou de Nord-Afrique. Je remercie Taral pour cet espace. Je remercie Soufiane de me donner cette chance de faire partie de l'équipe pour la quatrième fois. Ils l'ont envie pour le FIFO. Je suis très contente d'avoir participé à cette aventure. Je suis bénévole. J'ai rencontré une équipe qui est géniale. On se tend tous bien, ce qui fait que j'ai du plaisir à venir travailler. J'ai du plaisir à participer à regarder les films parce que tous les films sont de justesse et d'une vérité à voir. Vraiment, c'est impressionnant. Il faut venir à le Nord. Nous sommes une association. On fait partie de la Fondation pour l'animation socioculturelle. On s'appelle ARC, qui veut dire le diminutif d'Animation, Rencontres et Cultures, anciennement Réunien Contact. Et on fait de l'animation, puis faire ébarguer dans le cadre de la phase et particulièrement de la ville de Genève. Et on collabore avec le FIFO depuis plusieurs années maintenant, six ans. Et avec le bureau pour la Promotion des Égalités, on doit mettre en place des violences domestiques. Et ce soir, il y a le film « Je suis noire », dont il y a d'autres associations qui s'occupent des femmes qui vont être présentes. On fait une discussion des pas après, et après on entre en après. L'idée du film est née de mon propre vécu. Ce que je dis est vrai, tout ce que j'ai vécu est réel. Donc il y a eu l'inspiration de mon vécu. Et surtout en 2017, à la part je suis journaliste, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle « Noir » pour donner la parole aux femmes afrodescendantes. Et en fait, j'ai accueilli tellement de témoignages qui étaient extrêmement forts que je me suis dit que ça devait sortir juste de l'espace digital et des comptes Instagram. J'avais vraiment envie de pouvoir montrer ces témoignages sur un écran de cinéma ce soir. Et donc j'ai armé de cette volonté-là, porté par cette motivation, j'ai contacté une boîte de production à Genève. Et puis ensuite, ça a été le parcours de réalisation. Je précise que ce film est co-réalisé. Donc je ne suis pas la seule réalisatrice du film. J'ai co-réalisé avec une cinéaste, Juliana Fontrouille. Parce qu'à la base, j'aurais été incapable de tirer une lumière seule. Donc voilà, je viens pas du cinéma, donc que ce soit clair. Et ce film n'aurait pas cette forme-là si je ne l'avais pas fait avec elle. C'est une réalisatrice mexicaine. Et on a collaboré mexicaine-blanche. Mais j'avais vraiment envie d'avoir, justement, de croiser les regards. Parce que moi, c'était super important de ne pas m'enfermer dans une forme de communautarisme. Je voulais vraiment crier que le film soit le reflet, en fait, de notre société. De comment on pourrait, en dialoguant, faire société ensemble, en fait. de comment on pourrait en dialoguant avancer ensemble. Voilà. Alors, je suis très contente, cette année, de faire partie en tant que bénévole au FIFOG. Pour deux choses. D'une part, parce que c'est Lorient. Je ne savais pas que ça existait. Et je suis tunisienne. Ensuite, pourquoi ? Parce qu'on parle de la femme. Pour une fois, la main en avant. Peu importe d'où elle vient dans le monde. La femme ne doit pas remercier d'être respectée. C'est pas un service qu'on lui rend. C'est pas un dû, en fait. C'est tout à fait normal, je pense. Et je remercie FIFOG d'avoir mis la femme en avant cette année. Parce que c'est très important. La femme est le maître du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada